L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA, Organisation de l'unité africaine, en 1963 et sa transformation en Union africaine, a affirmé en ouverture du sommet l'hôte nigérien, le président Mamadou Issoufou, un des plus ardents promoteurs de la zone. Plusieurs chefs d'État se sont succédés sur les strates du sommet de l'Union africaine pour lancer les cinq instruments opérationnels, système de paiement numérique, portail de suivi et règles d'origine, avant que le président Issoufou ne dévoile une plaque lançant la ZLEC. Quelques 4500 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et plus de 100 ministres étaient présents pour l'événement dans la capitale nigérienne. Un vieux rêve se réalise. Les pères fondateurs doivent en être fiers, a lancé le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad. Le géant nigérien réticent jusque-là et son voisin le Bénin ont signé l'accord dimanche en ouverture du sommet, sous les applaudissements de leurs homologues. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché dont le siège sera à Accra. Seul l'Erythrée n'a pas signé l'accord, mais a annoncé qu'elle était disposée à le faire. Une équipe d'experts de l'Union africaine va se rendre prochainement dans ce pays. Le chemin est encore long, a commenté le président égyptien Abdel Fattah Sissi. D'après négociations se poursuivait dimanche en coulisses sur la mise en œuvre progressive de la ZLEC, qui doit réunir 1,2 milliard de personnes. Les discussions achoppent notamment sur le calendrier des réductions des droits de douane et la vitesse à laquelle on les fait baisser, mais aussi sur la circulation des biens importés de l'étranger à confier une source diplomatique. Le marché devrait être actif à partir du 1er juillet 2020. Il faut donner un calendrier pour que le monde puisse jouer son rôle dans la préparation du marché unique, a expliqué à le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, Albert Mouchanga. L'Union africaine estime que la zone de libre-échange continentale africaine permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le commerce inter-africain et de donner un coup de fouet à l'ensemble de ses économies. Ces détracteurs évoquent le manque de complémentarité des économies et craignent que les importations au bon marché ne portent préjudice aux petits producteurs agricoles et industriels.